A tous, je veux remercier les Mahoraises et les Mahorais qui m'ont fait confiance. Si les résultats sont confirmés et officiels, j'aurai l'honneur et la charge de les représenter à l'Assemblée nationale. C'est un privilège et j'en suis honorée. C'est une confiance qui m'oblige. Les résultats sont le fruit d'un rassemblement qui est très large. C'est le Cognum Moja qui arrive à l'Assemblée nationale. Je suis ici de la société civile. C'est depuis 2018 Mayotte qui est debout et qui se lève et qui exige du changement. Et c'est ce que j'entends incarner à l'Assemblée nationale en ayant à cœur de travailler avec nos élus, quelle que soit leur tendance politique, puisque sans étiquette, c'est ce que ça me permet de faire. Moi, je veux vraiment remercier les électeurs et les électrices qui ont voté pour Saïd Cambier et moi-même, parce qu'il y a eu un rassemblement qui a été large et qui est significatif, parce que ça demande beaucoup de courage aux candidats malheureux de tendre la main vers l'autre, vers celui qui a été quelques jours plus tôt son adversaire, dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de Mayotte. Ça a été une candidature qui a rassemblé les Mahoraises et les Mahorais. J'en suis très fière, très honorée. Et je pense que ça nous renvoie aussi à nos racines. Mayotte a toujours avancé quand c'était le connu Moja. Ce n'est pas une question de racisme. C'est une question... Moi, je suis métisse. Donc, me faire accuser le racisme, c'est quand même un petit peu gratiné. Mais sur le fond, c'est surtout ma candidature. Elle incarne cet espoir que les Mahoraises et les Mahorais ont en leurs enfants, en nos capacités, en nos talents. C'est un vote de l'espoir. C'est un vote de changement. Et ça veut dire aussi qu'on a l'ambition de faire plus. On a des accords. On pourra faire des erreurs. Mais ce seront les nôtres. Et c'est ça aussi, avoir un projet qui soit commun. Et donc, avec ce rassemblement, pouvoir travailler avec nos élus pour Mayotte plus haut. Et je pense donc avec le député Camardine, puisqu'il semble que ce sera... Ça sera lui peut-être de l'autre côté. Voilà. Alors, les estimations tablent pour 68-32. Est-ce que c'est ce connu Moja qui a marché ? C'est un référendum pour Mayotte. Mayotte d'abord, Mayotte avec les Mahorais et pour les Mahorais. C'est ça, ce score. Et c'est ce qu'on voulait, envoyer un signal clair par les urnes. Même s'il y a eu une mobilisation qui a été plus importante qu'au premier tour, mais quand même peu satisfaisante, ça interroge nos institutions sur les votes. C'est une tendance nationale. Je m'interromps parce que je crois que vous avez... On va aller à Passamaïti.